Ce roman est le troisième livre que je consacre à Hemingway. Le premier était un essai sur l'importance que Cuba revêtait dans la vie et dans l'œuvre d'Hemingway. Le second était un essai plus global sur la place d'Hemingway dans le monde de la littérature. J'avais envie d'aborder Hemingway par le biais de la fiction, mais toujours du point de vue du lecteur qui accorde une importance fondamentale à Cuba. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas Hemingway si on ne sait pas qu'Hemingway a découvert Cuba en 1928 grâce à son ami Dos Passos. Il a quitté Cuba en 1960 et tous ses grands livres, il les a écrits à Cuba, à commencer par celui que je trouve le plus important, « Au-delà du fleuve et sous les arbres », qui est un livre absolument passionnant. C'est un des plus grands livres de la littérature contemporaine, enfin de la littérature du XXe siècle en tout cas. Mais tout ça est très lié à Cuba, à la façon de vivre des Cubains, au climat cubain, à la religion, à la mer, aux bateaux, aux amitiés, à l'alcool, à tout un tas de choses comme ça qui constituent la matière cubaine. Et ça, c'est Hemingway. Vous savez, Hemingway a écrit très peu de livres qui parlent des États-Unis. Il situe ses livres en France, il situe ses livres en Espagne, en Italie, à Cuba, en Amérique du Nord. C'est un pays qui le fuyait. Il fuyait le puritanisme américain. Et il y avait une forme de liberté. Il situe aussi, pardon, il y a aussi des livres en Afrique. Et il y avait une forme de liberté dans le Cuba de cette époque, qu'il apprécie particulièrement. Alors ce qui est contradictoire, parce que la mafia est au pouvoir, une dictature est au pouvoir. Mais pour lui, il y a une forme de liberté. C'est ça que je voulais transcrire dans ce livre, par le biais de la fiction. La fin de vie d'Hemingway est d'une tristesse sans nom. C'est quelqu'un qui quitte Cuba en juillet 1960. Il est encore très jeune, il a 61 ans. Il quitte Cuba parce qu'il ne supporte plus la présence de Castro. Autant il était pour la révolution cubaine, pour la libération du peuple cubain, mais il ne supporte pas le régime castriste, contrairement à ce que le régime castriste, d'ailleurs, a tenté de laisser à croire. Et puis il en a assez de... Ça devient une sorte de monument historique. Il y a certains matins où il retrouve des étudiants qui ont gagné un prix. Il n'est absolument pas au courant. Et le premier prix, c'est rencontrer Hemingway à Cuba. Donc il se retrouve avec des étudiants dans sa propriété. Il n'est plus tranquille, il ne peut plus écrire. Il décide de partir à quelques semaines, quelques mois, à Madrid, parce que c'est la période des corridas. Il est pris d'un malaise lors d'une des corridas. Et au lieu de se faire rapatrier à Cuba, il se fait rapatrier à Ketchum, dans l'Aïdao, dans la maison, une espèce de bunker qu'il a acheté en 1959. Et là, ça va être le début d'une descente aux enfers. Il y a deux séjours en Asie psychiatrique. C'est une période qu'on connaît très peu de sa vie. Avec des séances d'électrochoc. Le FBI, qu'il a toujours poursuivi, est plus que jamais, comment dire, à ses trousses. On écoute ses conversions téléphoniques, on ouvre son courrier, on le suit partout, au moindre déplacement. Donc, c'était cette fin de vie que je voulais raconter. Et puis, en même temps, l'impuissance, la difficulté à écrire. Il y a un côté apocalyptique dans ce livre. C'est-à-dire, c'est la fin d'un homme qui n'est pas vieux. Il a tout juste 60 ans, qui a beaucoup de mal à écrire. Il dit, en fait, qu'il n'entend plus les bruits du monde, le bruissement du monde. Donc, qu'il n'arrive plus, qu'il ne parvient plus à les retranscrire en écrivant. Mais ce qui est complètement faux, parce qu'il y a tout un tas de livres, comment dire, qui vont rester inédits, qu'on va publier de façon posthume. Paris est une fête. Certes, qu'il a commencé dans les années 20-30 à Paris, mais qu'il a terminé à Cuba et dans l'Aïdao. Il se réconciliait avec son mois profond, le mois de sa jeunesse. Jardin d'Éden, qui est d'une modernité absolument incroyable. Au-delà des fleuves et sous les arbres, qui a été publié. Alors, ce n'est pas un livre posthume, mais qui a été écrit à Cuba et dans l'Aïdao. Et puis surtout, Il a la dérive, qui est une merveille dont Il a la dérive. C'est l'histoire d'un peintre dont les fils meurent et qui essaie de peindre sa vie. Et ce qui est passionnant, c'est que vous savez qu'Hemingway, en fait, voulait être peintre. Toute sa vie, il a dit, au fond, ce que j'aurais voulu être, c'est être peintre. Il a été très, très influencé par Cézanne, par exemple, et c'est ce qu'il essaie de retranscrire dans ses livres. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de raconter la fin de vie d'un écrivain. C'est-à-dire, c'est une réflexion sur le temps qui passe, sur la nostalgie, sur la difficulté d'écrire. Il y a une phrase magnifique d'Hemingway que je cite de mémoire. Enfin, on dit, que reste-t-il d'une vie à la fin d'une vie ? Une musique, un remord, un voyage, un sourire, donc peu de choses. Et c'est ça que j'essaie de retranscrire dans ce livre-là. Évidemment, quand vous écrivez un livre qui n'est pas une biographie, qui n'est pas un biopic, qui se veut un roman, bien évidemment, il y a deux grands axes. Il y a l'axe narratif-imaginaire. C'est vraisemblablement un de mes livres les plus personnels. Il y a beaucoup de moi dans ce livre-là. Et d'un autre côté, évidemment, il y a la documentation. Hemingway cite souvent une phrase de Kipling que j'applique depuis mes premiers livres. Kipling disait, c'est un conseil aux écrivains, « Procurez-vous vos faits, puis déformez-les. » C'est-à-dire, en fait, c'est la phrase de Vargas Llosa, la littérature, c'est la vérité atteinte par le mensonge. Donc, quand vous êtes écrivain pour raconter la fin de vie des Hemingway, vous êtes totalement libre de raconter ce que vous voulez, mais à partir de faits qui sont réels. Donc, c'est-à-dire que dans ce roman, tous les faits, tout ce que je raconte, c'est la vérité. J'ai relu, pour l'année dernière fois, toute l'œuvre d'Hemingway. Je suis retourné à Cuba. Je suis retourné dans les lieux principaux où il a vécu. Et il y a une sorte aussi de jeu de pistes pour les amateurs d'Hemingway. Il y en a beaucoup. Il y a des citations cachées. Il y a un pastiche ici ou là. Enfin, il y a des petites références. C'est-à-dire que j'essaie d'écrire un roman, évidemment, emigoyen. Et c'est très ludique. C'est très intéressant. Parce qu'il y a une modernité. Il y a une modernité chez Hemingway dans la construction même de la narration. Avec une place très, très importante qui est donnée au dialogue. Solaire, c'est une chose très passionnante sur les dialogues d'Hemingway. J'ai essayé d'appliquer ça dans ce roman. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens parlent entre eux, ne disent pas grand-chose. Ça semble très léger, au fond. C'est très simple. C'est facile. Et derrière cela, il y a une très, très grande profondeur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... Je trouve qu'il y a toute une partie de la littérature européenne, si c'était un peu schématique, je dirais qu'il vient de l'Allemagne, du Nord. Voilà. Et il y a une autre partie qui vient du Sud, de l'Italie, de l'Espagne. Et Hemingway, alors, lui, c'est vraiment un écrivain du Sud. C'est-à-dire que quand vous lisez ces livres, d'où le lien avec Cuba. Il y a des descriptions dans les livres de Hemingway que j'ai essayé de transcrire dans ce roman, de la nourriture, du climat, de la faune, de la flore, du Sud, qui est absolument magnifique.